Le son est bon. Par contre, bien pensé à me regarder. La caméra n'est pas l'histoire. Journée classique pour Guillaume et Timothée. Interviews, reportages, c'est leur quotidien depuis qu'ils travaillent pour DijonSante.fr, la web TV thématique créée en 2009 par le docteur François-André Allahert. Si aujourd'hui la structure est associative, le travail de Guillaume et Timothée n'en demeure pas moins similaire à celui de journaliste professionnel. Et chaque semaine, ils débattent des sujets qui feront la une du site. Les thèmes sont définis en comité de rédaction. Donc ça dépend. Soit sur un thème parce que c'est une bonne idée et puis il y a pas mal de reportages qui peuvent se faire autour. Soit des thèmes en relation avec l'actualité. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités autour des ondes de téléphone portable, du Wi-Fi. On entend pas mal parler en ce moment. Donc là, on a décidé de faire un thème autour des nouvelles technologies. Pouvez-vous nous expliquer les bonnes postures à adopter devant son poste de travail ? Tous les mois, Dijon-Sante.fr propose plus d'une quinzaine de reportages sur l'actualité médicale et les politiques sanitaires locales. Le site est également l'occasion pour les médecins de s'adresser à leurs patients en dehors du cadre formel des consultations. L'avantage de tout ce qui est communication sous forme télévisuelle, ça permet de faire passer les messages. Par exemple, le petit reportage qu'on vient de faire, on a pu l'illustrer par quelque chose d'actif, de dynamique. Et c'est peut-être un petit peu plus porteur pour les patients qu'un schéma ou qu'un texte qui peut être difficile à déchiffrer et puis moins accessible. Comptant 12 bénévoles et 2 salariés, l'association Dijon Santé n'arrête pas de se développer. Elle propose même depuis début 2011 une version de son site internet consultable sur smartphone.